Des nouvelles de Papacito sur les réseaux sociaux puisque une vidéo a été postée. Le militant actuellement sous contrôle judiciaire a partagé des informations alarmantes concernant la ferme des cochons laineux de Montjoie. Alors qu'il était en compagnie de Maximus, son toutou que vous pouvez voir sur l'écran, il a révélé des actes d'intimidation et de violence perpétrées à l'encontre de Pierre Guillaume, le propriétaire de la ferme des cochons laineux. Malgré les restrictions imposées par son contrôle judiciaire, le militant s'était forcé de communiquer sur les événements récents et le meilleur moyen de le faire c'est de mettre à l'écran Maximus, son toutou, qui fait une petite sieste. Alors déjà, premier point qui est abordé dans cette vidéo, les tentatives d'intimidation. Selon les informations fournies par la compagne de Pierre Guillaume, puisqu'il me semble qu'elle était une chanteuse, en tout cas cette charmante dame a contacté Papacito, puisque Papacito ne peut pas rentrer en contact avant le procès avec Pierre Guillaume. Voilà, donc c'est passé par un intermédiaire. En tout cas, ce qui l'est rapporté à ses oreilles et maintenant au nôtre, des individus ont abattu plusieurs cochons dans le parc à cochons de la ferme des cochons laineux. Cet acte est qualifié par Papacito de tentative d'intimidation. Et a priori, ceci n'est pas nouveau pour Pierre Guillaume, qui a déjà été confronté à de tels comportements similaires par le passé. Le militant souligne que de telles actions visent à décourager et à faire taire ceux qui s'opposent au statu quo. Donc, mon joie à Saint-Denis, une nouvelle vidéo ne va pas tarder, en tout cas après le procès bien sûr, mais l'affaire ne va pas rester là tant que la vérité n'aura pas esclaté, n'aura pas explosé. En tout cas, c'est des méthodes de pression. Le militant Papacito explique que ses actes d'intimidation s'inscrivent dans une série de pressions exercées sur Pierre Guillaume et ses supporters. Depuis la suppression de sa chaîne YouTube, Papacito, jusqu'à la parquisition chez lui, en passant par les 48 heures de garde à vue, toutes ces mesures semblent destinées à faire taire, à le faire taire et à l'empêcher de parler de la réalité qui se passe à Montjoie. Cependant, il le déclare, Papacito le dit, ses tentatives de répression n'ont fait que renforcer sa détermination et la détermination des militants avec lui et resserrer ainsi les liens qu'il a avec Pierre Guillaume, le propriétaire de l'exploitation des cochons laineux. Donc, on retrouve là une stratégie ou des stratégies perverses. Papacito souligne également dans sa vidéo qu'il y a une stratégie perverse employée par ceux qui s'opposent à Pierre Guillaume. En face, il dispose, et on l'a constaté, des médias et d'autres moyens de pression pour pousser à la faute en orchestrant des événements tels que l'abattage des cochons. L'objectif étant de provoquer une réaction qui justifierait ensuite des mesures répressives. Cependant, le militant insiste sur le fait que de telles tactiques ne font que renforcer sa résistance et son engagement. Pour conclure, Papacito dit qu'il faut avoir des réponses positives et combatives. Donc, face à ces événements, Papacito exprime sa détermination à poursuivre le combat, malgré l'interdiction de parler à Pierre Guillaume jusqu'au 28 février, date du procès. Il promet de continuer à informer le public sur ce qui se passe à Montjoie. Il souligne également que la répression, la suppression de sa chaîne et les autres mesures coercitives prises à son encontre ont eu l'effet inverse, renforçant encore, s'il ne fallait pas qu'on le dise, sa compatibilité. On en était persuadé. Pour conclure, je peux vous dire que cette affaire de la ferme des cochons-les-noeux met encore une fois de plus la lumière sur la lutte que doivent avoir les militants dans ce genre de situation, puisqu'on ne peut pas se contenter d'un simple statu quo et laisser faire sans réagir, puisqu'on t'attaque, on te pousse dans les brancards et en plus, il faudrait que tu souris. Mais c'est vrai que le système étant contre toi, eh bien, il faut pouvoir échapper et supporter stoïquement les tentatives d'intimidation, les tentatives de pression et de répression, tout en pouvant en tirer de la force et renforcer ainsi sa détermination et lutter pour la vérité ou sa vérité, en tout cas. Bon, la situation continue d'évoluer. Les militants, Papacito appelle à soutenir la cause, donc, des cochons-les-noeux. Il incite à son auditoire et ceux qui le suivent à se réenraciner. Oui, je ne sais pas, je n'arrive pas à le dire. En tout cas, un réarancinement. Il utilise des thèmes compliqués. Moi, j'ai du mal, là. Donc, en fait, un retour aux sources, un retour à la terre, un retour à une certaine localité. On oublie un petit peu la distance. On se regroupe entre humains qui partagent des valeurs communes pour, en fait, être plus fort contre le loup qui tourne autour du village, tout simplement. Tu es isolé, tu es isolé. Tu es seul. Personne dans ton dos pour le protéger. Donc, c'est un petit peu, je pense, la conclusion que Papacito donnait à sa vidéo, sachant qu'il, bien sûr, il nous parle des abus de pouvoir dont il est la victime, ainsi que Pierre Guillaume. Il nous parle de l'importance du réenracinement, voilà, j'ai réussi à le dire, et du militantisme local, tout simplement. Ok, bon ben, je crois que j'ai résumé tout. Je vous mettrai en description le lien vers la vidéo, et puis on se retrouve très vite pour une vidéo sur un sujet qui m'en intéressait, et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, un commentaire, pour le référencement, partager autour de vous, etc. Allez, un petit jingle, si je retrouve ma souris. Allez où ma souris ? Allez là ma souris. Et puis, à très très vite. Sous-titrage ST' 501